Très bien, vie antérieure avec Nathalie le vendredi 8 mai 2020. Très bien, ok. Alors, on parle de 100 ans après Jésus-Christ, Nathalie, on parle de 100 ans après Jésus-Christ. Alors, on me parle de la Suède, donc le pays nordique pour vous. En sachant qu'il y a quand même eu plusieurs vies pour vous, mais on me parle de ces périodes-là parce que c'est quand même, voilà, ce qui se rapproche pour vous aujourd'hui par rapport à ce que vous êtes et tout. Alors, ce qu'on me montre, c'est votre père, c'est une famille, disons que votre père c'est quelqu'un, c'est un pillard, hein, on me montre comme ça, d'accord, c'est un pillard. Alors, vous êtes une fille, hein, c'est très important de le signaler, vous êtes une fille. Ça va pour vous, Nathalie, ou les pillards-quatre mots ? Il n'est pas si honnête que ça, d'accord, hein, voilà. Il n'est pas très honnête, en fait, hein, mais je pense aussi, Nathalie, c'est ça où je meurs, hein, ça veut dire ça aussi, d'accord ? C'est où je fais comme ça, où je fonctionne comme ça, parce que l'honnêteté, elle peut être présente sur certains groupes, mais pas certains, voilà, il n'a pas confiance, au moment qu'il n'a pas confiance, et que lui-même est obligé de tricher, voilà. Je ne dirais pas pillard, je dirais plutôt tricher, voilà, c'est comme ça. D'accord. Je vous vois avec les épées, les morceaux de bois, les bois en train de jouer avec les garçons, vous êtes constamment en train de jouer avec vos frères, hein, on me montre ça, le besoin de toujours être au milieu des garçons. Vous avez un regret de ne pas être un garçon, d'être plutôt une fille, à vous aussi, hein, ça ne vous intéresse pas du tout, le côté cuisine, le ménage, tout ça, ça ne vous intéresse pas du tout, vous avez besoin d'être à l'extérieur, hein, extérieur. On me montre une petite fille qui va grandir là-dedans, et votre père n'est pas du tout contre cette éducation, votre mère va solliciter justement à votre père de vous laisser aussi savoir vous défendre, que c'est important de savoir vous défendre, et ça aussi, c'est au cas où il partirait, parce qu'on me montre aussi quelqu'un qui prend le bateau, qui est obligé de partir, qui part avec vos frères, et il est important justement que vous appreniez justement à vous battre pour, au cas où il y aurait un problème, vous sachiez défendre la famille, d'accord, pour ceux qui restent. Alors, vous êtes la troisième, hein, des enfants, hein, c'est pour ça que vous êtes mêlée à vos frères, hein, plus que les plus jeunes, vous êtes mêlée à vos frères, vous avez cette éducation comme les garçons, mais votre féminité, elle est très présente quand même, hein, vous êtes une très très belle femme, on montre une brune, hein, alors c'est drôle parce que normalement, souvent les vikings sont blondes, mais là, vous êtes une brune, vous, hein, cette période-là, d'accord ? Voilà, une brune châtain, hein, je dirais pas sombre, mais châtain, voilà. Comment je m'appelle ? Alors, je vais vous dire tout ça, Elga, vous vous appelez Elga, d'accord, voilà. Je pense que les noms, les prénoms nordiques, ça a beaucoup de sens pour vous, d'accord ? On me dit que c'est important de ne pas avoir un nom comme tout le monde. On voyait Nathalie, voilà, hein, vous vous appelez Nathalie, mais vous auriez aimé avoir un prénom différent des autres, voilà. C'est clair. Pas du tout la Nathalie que tout le monde appelle Nathalie, Nathalie, non, vous auriez aimé avoir un prénom à vous, qui, qui, même dans le prénom Nathalie, vous ne vous reconnaissez pas en tant que Nathalie, on me dit. Oui, il y a des gens qui m'appellent Nath. D'accord, parce que... C'est gentil, en fait. Oui, et vous préférez Nath que Nathalie, en fait, on me dit. Oui, je préfère Nathalie, bon, après, c'est... Alors, on vous avait eu quand même cette période-là, en tant qu'Elga, alors on va avoir un petit peu votre vie de cette période-là. Juste une petite question, je voulais savoir, là, au niveau de mon père, ça peut être le même que celui d'aujourd'hui, ou pas ? On va voir après, pour l'instant, je n'ai pas... Voilà, mais c'est très bien de me poser la question, pour l'instant, je ne sais pas, mais au fur et à mesure, mais c'est très bien de me poser la question, Nathalie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser. Je suis fan de toutes vos vidéos, donc je les regarde tous les jours, j'attends ça, comme... D'accord, d'accord. Alors, justement, c'est bien de me poser, parce qu'après, bon, on va changer de vie, et il est très bien de poser les questions, mais je vous poserai des questions aussi, si vous voulez poser des questions, vous pouvez. Alors, on me montre que vous êtes maligne, vous êtes malicieuse, maligne, vous êtes intelligente, on me montre une jeune fille qui est intelligente, et fougueuse aussi. On ne peut pas vous attraper, vous courez assez vite, vous êtes réputée pour courir assez vite, et même on a du mal à vous rattraper, d'accord ? Alors, vous allez, ce qu'on me montre en tant qu'Elga, vous allez rentrer, rentrer, alors, on me montre votre apprentissage qui va aller plus loin, pas forcément dans l'amusement, mais on montre un apprentissage qui va être plus loin. Et on me dit aussi que vous allez rentrer, alors, c'est comme dans un corps, aujourd'hui, on pourrait dire le corps de l'armée, mais en tant que guerrière, vous allez devenir une guerrière. Voilà. Mais vous n'êtes pas la seule, la seule, on me montre bien que vous n'êtes, Elga, à cette période-là, vous n'êtes pas la seule à être guerrière. On me dit qu'on a souvent cru que les guerrières, les guerriers n'étaient que des hommes, et puis finalement, on se rend compte que les vikings étaient, il n'y avait que des hommes pendant la guerre. On me dit qu'il y avait énormément de femmes, d'accord ? Vous êtes une guerrière, et puis, c'est quelque chose qui vous plaît, alors, vous voyez, alors, on ne parle pas de meurtre, ce n'est pas quelque chose qui, vraiment, qui vous intéresse, mais c'est combattre et défendre vos droits. Vous êtes quelqu'un qui a un côté justiciaire, quelqu'un qui a besoin de droiture, voilà, on ne prend pas, vous êtes contre les vols, on me montre ça, c'est important pour vous. Vous êtes très, comment dire, vous êtes très en conflit avec votre père en devenant adulte, on me montre, vous êtes énormément en conflit avec votre père, vous n'êtes pas du tout d'accord avec sa façon de procéder, de faire. On pourrait dire aujourd'hui, Nathalie, que vous êtes un peu le gendarme, hein, si on peut dire en votre carrière, vous auriez été un peu la gendarme, la justicière, on aurait pu vous mettre dans le droit aussi, d'accord ? Dans le côté droit. Robin des bois. Mais le Robin des bois, plutôt, pas pour voler aux riches, pour rendre aux pauvres, non, pas du tout ça. Le Robin des bois qui veut que tout soit juste pour tout le monde. C'est comme ça que vous voyez les choses. Je suis comme ça aujourd'hui, hein. Vous êtes comme ça, mais c'est votre caractère, hein. Je suis comme ça aujourd'hui, hein. Mais c'est votre caractère aussi, en tant qu'elle-garde, hein, qui revient, qui revient. Vous ne, vous ne, vous n'autorisez pas qu'on vous guide votre vie, vous ne, n'autorisez pas, vous n'aimez pas des contraintes d'heure, à telle heure, il faut être à telle heure, bon, je me prépare, j'ai le temps, je ferai les choses comme... Et j'arrive, j'arrive. Vous étiez comme ça, déjà, à cette période-là. D'accord ? Alors, pour l'heure, aujourd'hui, non, parce que je ne supporte pas d'arriver en retard. Aujourd'hui, je ne supporte pas d'arriver en retard. Non, mais, alors, je ne parle pas de retard au niveau d'un travail. Je parle de temps, si vous êtes, voilà, si on vous demande de vous préparer, tout ça, vous aimez avoir le temps de vous préparer. Pas qu'on vous oblige à dire à telle heure, attends, tu, voilà. Et à cette période-là, alors, on me montre, vous êtes, c'est drôle, on me montre, vous êtes en cuir, vous avez les peaux sur vous, vous êtes habillée, vous êtes quelqu'un qui avait toujours chaud, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de frileuse. Et ça, je pense aussi, ça joue sur vous aujourd'hui, bon, bien vu que vous êtes un petit débardeur, mais, généralement, voilà, vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui allait vraiment se couvrir, seulement, seulement la gorge, on me dit. Alors, aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui, en tant que Nathalie. Aujourd'hui, je ne peux pas supporter, justement, des cols roulés, ça me dit. Alors, pas des cols roulés, mais la gorge, couvrir la gorge, d'accord ? C'était pareil, voilà, couvrir la gorge avec, à l'époque, vous mettiez beaucoup une écharpe. Des écharpes ? Oui, on me montre comme une sorte d'écharpe au cou, d'accord ? Et ça permettait aussi de faire un bandage, s'il le fallait, un garrot, et voilà, très pratique, en fait, vous étiez très pratique. Alors, vous avez des questions à poser par rapport à cette période-là ? Je veux savoir si mon père, de cette vie-là, c'est le même qu'aujourd'hui ? Oui, on me dit que oui. Oh, puis non, ça. D'accord, on me dit que oui. Parce que, quand vous avez dit pillard, je l'ai ressenti. Oui, et là, en fait, ils m'ont dit, d'accord, les guides me disent pillard, mais on ne pourrait pas dire aujourd'hui, dans le contexte, mais c'est important quand même qu'ils disent pillard, parce que c'est quelqu'un qui, il a fait des choses sans forcément vous en parler, il a fait des choses pas forcément droites dans cette période-là, d'accord ? Mais c'était une façon aussi, pour lui, je veux dire, alors, il ne regrettait pas ce qu'il faisait, d'accord ? Il ne regrettait pas, il ne regrettait pas, il faisait les choses, voilà. Alors, souvent aussi, Nathalie, on peut revenir avec des membres de la famille pour comprendre des choses, pour avancer, pour évoluer sur une certaine vie qu'on a faite ensemble et tout ça, mais on, des fois, on n'arrive pas à comprendre et puis on reste quand même dans la même situation et on n'évolue pas et on n'avance pas. Et vous aviez beaucoup de contraintes avec votre père, hein, on me montre que, même si vous l'aimiez, il y avait ce côté, dans sa façon de dire les choses, d'imposer les choses et de faire les choses, vous étiez en contradiction complète avec lui, d'accord ? Voilà. Alors, vous osiez parler de choses avec lui, de contestation, vous étiez souvent en contestation avec lui, et que vos frères n'en parlaient pas, voilà, et ils ne vous touchaient pas, hein, et puis, bon, de toute façon, avec vous, vous aviez la poigne pour l'attraper la main, hein, d'accord ? Voilà, hein, s'ils pouvaient avoir la main facile, c'était pas sur vous. Et vous étiez quelqu'un qui était constamment en vigilance vis-à-vis de votre mère, en protection vis-à-vis de vos mères, votre mère, il est plus jeune. Elle est la même qu'aujourd'hui, hein ? Oui, toujours la même aussi. Vous êtes revenu avec les deux parents, et j'ai l'impression qu'il y a aussi, entre vos frères et sœurs, de cette période-là, il y a des gens autour de vous, en tant que peut-être cousin, cousine, qui sont revenus. Mais bon, là, on va trop loin. Mais en tant que parents, ils sont revenus tous les deux. Oui, 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 c'est les parents qui m'intéressent. Voilà, ils sont revenus tous les deux. Il a un côté pirate, hein, votre papa, de la façon de s'habiller à cette période-là, d'accord ? C'est un commerçant, c'est quelqu'un qui fait du commerce et tout ça. Il a un côté pirate, hein, puis il ne s'en vante pas. Ça ne le dérange pas, d'accord ? Voilà. Alors, cette période-là, Elga, on ne me montre pas que vous aurez des enfants. On me montre que vous êtes quelqu'un qui, vous suivez, alors, on me montre une jeune femme qui monte à cheval. Vous montez à cheval, vous êtes douée pour monter à cheval. Vous adorez ça. On pourrait dire qu'aujourd'hui, pour vous, ça serait la liberté d'être, comment dire, en voiture. Voilà, d'accord ? Prendre la voiture et dire, je m'évade, je vais quelque part, je vais faire ce que j'ai à faire. À cette période, pour vous, c'était le cheval. Et on me montre souvent le milieu d'hommes et de femmes. On me montre vraiment un milieu de femmes et d'hommes, mais plutôt une carrière militaire, voilà, guerrière et militaire. Vous êtes souvent partis, souvent partis, on me montre que vous êtes souvent partis dans d'autres régions. Et on me montre aussi que vous allez, que vous allez souvent vous déplacer. On me montre un déplacement vers l'Angleterre. On me montre un déplacement vers l'Angleterre. Vous prenez le bateau pour aller défendre. On a l'impression qu'on défend une côte, mais on doit aussi défendre aussi des intérêts commerciaux. D'accord ? Voilà. Alors, j'ai décès à du jeûne ? Je vais vous dire ça. Alors, vous voyez, vous décédez jeune. On ne montre pas que vous aurez 30 ans. D'accord ? Pas plus de 30 ans. Pas plus de 30 ans. Alors, vous aimez la fête ? Vous aimez la fête ? Vous êtes invité à ces fêtes ? On ne vous touche pas. Vous êtes quand même intouchable. En tant que guerrière, on ne vous touche pas. Vous êtes énormément estimé. Énormément aimé, énormément estimé. D'accord ? Vous avez des relations avec certains hommes que vous avez choisis. Ce n'est pas eux qui vous choisissent. qui vous choisissent. C'est vous qui les choisissez. D'accord ? On fait des paris sur vous. Ça vous agace. Vous n'aimez pas quand vous pariez sur vous. Voilà. Et puis, quand vous savez qu'il y a des paris sur vous, qui sera dans votre couche ? C'est comme ça qu'on me dit, vous refusez. C'est ça. Je ne suis pas une marchandise. Vous avez un sale caractère. On me dit qu'à cette période-là. Pas sale caractère dans le sens mauvais, méchant et tout ça. Non, pas sale caractère dans le sens que, pour les hommes, c'est vous qui prenez la position des décisions que vous voulez. Voilà. C'est moi qui prends la décision. Vous ne me... Voilà. Personne ne me mène. Et puis, vous avez eu un père aussi qui vous a appris à être un peu... Qui vous a appris à être autonome et à vous débrouiller par vous-même. Tu veux faire comme les garçons ? Tu te débrouilles. Voilà. Allez, tu te débrouilles. Et vous avez dû faire... Alors, très attachés à vos frères aînés. Très, très attachés. Mais très complices avec les plus jeunes, on me montre. Quand j'ai deux frères en tout ? Il y a six frères, hein ? D'accord ? Vous avez deux frères aînés avant vous. Et c'est avec eux que vous êtes tout le temps. Avec les deux aînés. C'est eux qui vont vous emmener avec... C'est eux qui vont vous apprendre la vie. Et c'est de là que vous serez une guerrière viking. D'accord ? D'accord ? Et très fière parce que... Il y a quand même des femmes. Mais... Mais... Voilà, c'est quand même un milieu patriarcal. D'accord ? Mais vous vous imposez en tant que femme. D'accord. Je ne marie pas, donc ? Non. Non, non, vous avez des amants. Mais vous décidez de ne pas vous marier parce que le but pour vous, c'est pas... Alors, le mariage, vous auriez aimé plus tard. Mais ce qui est important pour vous, c'est de pouvoir être libre et de voyager, de faire des choses par vous-même. C'est surtout ça. Vous avez le temps. Pour vous, vous avez le temps. Alors, vous décéderez suite à un conflit, je veux dire, à une querelle qui va se faire. Et vous allez devoir vous défendre aussi par une femme jalouse. Et elle vous poignardera de... Une autre femme vous poignardera dans le dos. Vous n'êtes pas aimé par certaines femmes. Je ne parle pas des guerrières, je parle d'autres femmes. Vous n'êtes pas aimé. Alors, vous êtes très séduisante. Une très, très belle femme. Et ça, ça dérange en fait. Ça dérange. Parce qu'un claquement des doigts, vous les avez comme vous voulez. D'accord ? Nathalie, vous auriez pu être comme ça même dans cette vie, on me dit. Non, non. Je crois qu'il exagère. Il exagère. Votre père s'appelle Eldar. Eldar. À cette période. Eldar. Avec un H. Non, E-L-D-A-R, on me dit. Et ma mère ? Et votre mère... Tuba. T-U-B-A. Tuba. D'accord. Voilà. Tuba. Mais l'accent n'est pas le même. D'accord ? Voilà. 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 Je vais chercher un petit papier pour écrire. Tuba. Alors, Tuba. Je vais le noter parce que mère et père. Je vais le noter. Eldar. Voilà. Alors, vous allez décéder de... C'est un meurtre. C'est comme ça que vous allez avoir une cérémonie. Des vikings. Il va y avoir une cérémonie. On va vous laisser avec vos armes. Vous allez être enterrés avec des armes. D'accord ? On va creuser un trou et on va vous enterrer avec vos armes. Et avec votre cheval, on me dit. Et avec mon cheval ? Et avec votre cheval. Vous partirez avec votre cheval. Parce que lui aussi, on l'a tué. Non, il ne l'a pas tué. Mais on le tue pour qu'il reste avec vous. On tue votre cheval. Alors qu'aujourd'hui, vous serez contre tout ça. Ah oui. Voilà. D'accord ? En fait, votre cheval, c'est votre compagnon. C'est une façon... C'est drôle. C'est un compagnon. Et vous serez enterré avec votre cheval entre ça. D'accord. Et vous aurez les honneurs. Votre père aura énormément de chagrin. On me montre. Énormément de culpabilité par rapport à vous. De ne pas vous avoir, comment dire, suivi des conseils et tout ça. Et il partira avec un chagrin, on me dit. Et ce n'est pas forcément bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans cette vie avec vous. Mais il est absent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais qu'il a été dans votre vie. D'accord ? Voilà. Enfin, il est absent. Il a encore 10 ans, mais il est absent de ma vie. Bien sûr. Et il était déjà absent à l'époque. Puisqu'il vous a... Je me demande bien pourquoi il revient à chaque fois. Pour réparer. Pour réparer, Nathalie. Oui, mais il ne réparera rien puisqu'il est tout le temps absent. Parce qu'il faudrait peut-être qu'il fasse ses vies antérieures pour mieux comprendre. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas les questions, les bonnes questions. Alors, il y a des gens qui vont dire qu'il ne faut pas toucher les vies antérieures et tout ça, que ça ne sert à rien. Mais si, si on nous donne la possibilité... Moi, ça nous donne envie de savoir. Et si on nous donne la possibilité d'avoir nos vies antérieures, c'est pour évoluer et avancer. D'accord ? Parce qu'on revient forcément avec des choses. Et ça joue, même si on nous fait de l'oubli, ça joue quand même sur notre état d'aujourd'hui. Certaines choses, comme des peurs, comme des angoisses, comme des phobies, des sensations, des ressentis qui viennent d'autres vies. Et la vie où je suis là, dans cette vie, est-ce que vous la savez ou pas ? Non, on ne me montre pas. Ah, on ne me montre pas. Vous avez souvent mal à la tête, Nathalie ? Oui. On me dit que c'était cette période-là. D'accord ? Le bruit, en fait, le bruit, les cris et tout ça. Une brilleuse, en fait. Voilà, vous ne supportez pas, on parle de, voilà, vous ne supportez pas cette période-là, tout ce qui est bruit. Et on me dit aussi, vous aviez énormément de douleurs au niveau des cervicales. Oui, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Vous montiez souvent trop à cheval et vous n'arriviez pas, vous voyez, très peu de repos. À cette période, vous dormiez très peu et c'était un manque, justement, de pouvoir reposer votre corps qui faisait beaucoup trop d'entraînement. Vous étiez vraiment quelqu'un qui aimait vous entraîner constamment, tout le temps, tout le temps. À 5 heures du matin, vous étiez levée pour aller vous entraîner, hein ? Encore aujourd'hui, mais pas pour m'entraîner. Pour aller travailler. Non, pour être tranquille un petit peu. D'accord. Mais bon, cette période-là, c'était comme ça. Donc, il y a une grande influence sur votre vie aujourd'hui. Alors, on est en train de me dire, Nathalie, que cette période-là est très importante parce que vous avez quand même gardé des choses positives. Surtout des choses positives de cette période-là, comme une femme un peu fougueuse, maligne, manicieuse, on m'a dit, intelligente. D'accord. Qui sait ce qu'elle veut. Si, par exemple, dans vos relations, vous auriez quelqu'un qui vous emprisonne et tout ça, ça ne pourrait pas marcher. Vous avez besoin de liberté. Voilà. Vous pourriez monter à cheval ? Vous seriez très bien monter à cheval, si vous pourriez, si vous vouliez. D'accord ? Je n'ai jamais fait encore, là. Vous l'avez essayé. C'est une sensation qui va vous surprendre et qui va vous plaire. D'accord ? Vous allez ressentir justement, certainement, en montant à cheval, cette guerrière qui est en vous. Voilà. Et avoir la facilité de pouvoir communiquer avec le cheval. C'était... Et votre cheval était votre ami. On montre que c'était un compagnon que vous avez gardé longtemps. Et c'était votre... Vous preniez très soin de votre cheval. Peut-être aussi, vous avez un lien aujourd'hui avec les animaux aussi. À l'époque, bon, c'était un cheval. Ce n'était pas forcément les chiens, les chats, comme aujourd'hui. Mais un lien, voilà. Je n'en ai pas. D'accord. Bon, le cheval, pour vous, c'est très important. D'accord ? Voilà. Allez, on passe à la deuxième période. Je voulais juste vous poser une petite question, Isabelle. Est-ce que mon guide est là avec vous aujourd'hui ? Oui, 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 il est présent. D'accord. Et c'était juste pour savoir ? Non, non. Nathan, il me dit. D'accord. C'est ça ? Nathan, Nathan, il me dit Nathan. Nathan, Nathan est présent. Je voulais juste savoir s'il était là. Non, non, il est présent. Il écoute. D'accord ? Il écoute. Il n'intervient pas. Il est là, il écoute. Voilà. D'accord. Il est présent. Allez. XIVe siècle. XIVe siècle. D'accord. Là, on me montre encore un père commerçant. Ce n'est pas le même père que vous avez eu dans cette vie qui est aujourd'hui. Ce n'est pas le même père. Un père commerçant, encore. Alors, un père commerçant, mais j'ai l'impression qu'il vend une plante. Il vend une plante. Il vend une plante. Une plante. Et on me montre une plante qui est dans le bassin méditerranéen, qui fait partie du bassin méditerranéen. Et une plante vivace, une plante qui a besoin de chaleur. Et on me dit, d'accord, qu'on peut le trouver dans les garrigues. Voilà. On peut trouver une plante. Et cette plante, elle a un côté médicinal. Une plante médicinale. Et c'est quelqu'un qui fait du commerce par rapport à cette plante. D'accord ? Et on me montre une plante avec plein de boules en rouge. C'est une plante avec des boules rouges et qui change dans la maturité. Elle change en boules noires. Alors, ce n'est pas du raisin. On ne me montre pas du raisin. Du coup, je lui ai demandé si c'est du raisin. Il me dit non, ce n'est pas du raisin. Alors, c'est un côté médicinal. Ça, comment dire ? C'est bon pour tout ce qui est gastrique. L'estomac, voilà. Guérison, voilà. L'estomac. Mais j'ai l'impression qu'avec cette résine, on fait d'autres choses. C'est un mastic. On me dit, c'est un mastic. Alors, période 14e siècle. Vous êtes une femme. Vous vous appelez Héléna. Héléna. Ce n'est pas Hélène et les garçons, hein ? Non, non. Voilà, c'est Héléna. Héléna. Alors, on me dit que vous êtes sur l'île de Chios. Chios. C-H-I-O. Chios. Avec un S. Chios. Chios. Vous êtes sur l'île de Chios. Voilà. Et c'est là que vous vivez avec vos parents. Alors, vous n'êtes que deux, hein ? Deux enfants. On me montre une sœur. Voilà. Vous êtes deux filles. Vous êtes la deuxième des filles. Alors, votre père, il fait le commerce. Et là, vous êtes très proche de vos parents. Une grande affection. Une mère très affectueuse. Une mère très compréhensive. Voilà. Mais ce n'est pas les mêmes parents que vous avez eus dans la vie. Et en tant que viking, en tant qu'Elgar, on me montre une vie d'une jeune femme qui est plutôt dans une satisfaction de vie. Une vie heureuse. Voilà. Alors, on me montre... Vous aimez tout ce qui est tissu. Vous aimez les étoffes, la soie, les légumes. On me montre plein de légumes. Votre père ramène toujours des choses à la maison. Vous voyez, on fait du troc. Et on me montre qu'il ramène des grands paniers avec des fruits, des tomates, des grands paniers de fruits. Et vous les faites sécher avec votre maman. Elle vous apprend à sécher les fruits pour faire comme de la pâte à fruits, en fait. D'accord ? Voilà. Pour pouvoir garder pour l'hiver. Mais ce n'est pas vraiment un climat d'hiver. On pourrait dire que le climat est toujours presque tempéré, un bon climat. Disons aujourd'hui, Nathalie, que vous aimez le climat tempéré, ni chaud, ni froid, mais ce qu'il faut pour ne pas transpirer, être bien. Et vous avez gardé dans cette vie-là ce souvenir, ce bien-être de cette période-là. On vous a fait venir avec ça. On n'a pas voulu que vous veniez avec des moments difficiles. Il n'y en a pas eu. D'accord ? Il n'y en a pas eu, cette période-là. La belle vie, là. Voilà. Là, c'est la belle vie. C'est la vie agréable. C'est une vie que vous aviez besoin. D'accord ? Voilà. Mais l'île de Chaux, c'est où, alors, du coup ? C'est en France ? Non, ce n'est pas en France. On me montre la Grèce. Ah, super. J'ai jamais été, mais j'aimerais. Voilà. On me montre la Grèce. On me montre que c'est un endroit, si vous allez aller à Chaux. C'est là qu'il faut aller. C'est sur les pas où vous allez marcher, en fait. Alors, on me montre des petites sandales en cuir avec des lanières, des lanières avec les petites robes vraiment, vous savez, prises là, vraiment très à l'aise et tout ça. Et une jeune fille qui va vivre, qui va grandir avec sa sœur, avec beaucoup de... Votre sœur, elle a trois ans de plus que vous, mais on dirait des jumelles, en fait. Vous vous ressemblez énormément. D'accord ? Énormément de ressemblances. Vous n'avez pas eu de sœur, Nathalie, dans cette vie ? Oui, mais je ne suis plus en contact. Vous n'êtes plus en contact avec elle. Et c'est un grand regret parce qu'on me dit que cette sœur que vous aviez à cette période-là est votre sœur d'aujourd'hui. D'accord ? D'accord. Et vous étiez très attachée à elle, toujours à faire les choses ensemble. Disons que vous avez vécu votre vie ensemble, même tout en étant mariée, on vous montre aussi, mais toujours les besoins de se retrouver, d'être ensemble avec maman. Toujours maman, voilà. Toujours maman, d'accord ? Toujours ensemble. Comment ça plaît cette époque ? Qui est votre sœur ? Oui. Je vais vous dire ça. Lucia. Lucia, en fait. Voilà, Lucia, qui veut dire la lumière. Et c'est quelqu'un avec qui vous étiez très, très, très proche, je vais dire très, en fusionnement avec elle. Alors, vous allez grandir dans ce milieu. On me montre un beau jardin avec plein de fleurs. C'est très important pour vous, toutes ces fleurs. Disons que vous allez avoir une vie, il y a du théâtre, vos parents vous emmènent, votre mère vous emmène voir des choses extérieures. Il y a toujours des gens chez vous, on me montre, il y a toujours du mouvement, il y a toujours des cousins, des cousines qui viennent chez vous. Il y a toujours, on se fait inviter, on invite, vous voyez ? Il y a toujours une abondance de nourriture chez vous. Et on me montre, c'est pas votre mère qui cuisine, c'est quelqu'un qui cuisine pour toutes ces personnes-là. Elle fait venir des gens pour préparer le repas. Elle veut pas que vous soyez, elle veut que vous soyez en forme et me montre, et en forme pour pouvoir recevoir les invités. Et elle aussi, d'accord ? Votre père vous ramènera souvent des belles toiles et on me montre que vous serez dans la couture, vous ferez de la couture, vous ferez vos propres robes avec votre mère et votre soeur. Et c'est quelque chose qui vous plaît, hein ? Tout ce qui est dans la mode, c'est quelque chose qui vous plaît, d'accord ? Voilà. Vous confessionnerez, on me montre des vêtements, et vous apporterez une certaine touche originale. Et tout ce qui est doré, tout ce qui est doré ou argenté, avec des perles et des choses comme ça, c'est vraiment, a une influence aujourd'hui dans votre vie. Tout ce qui est perles, tout ce qui est clair, tout ce qui est les roses pâles, les roses, les jolies roses, les verts, les verts eaux, les bleus, les bleus ciels, mais tout ce qui est en fait lié à la couleur pure, c'est comme ça qu'on me dit. Et vous travaillerez beaucoup avec des étoffes en soie aussi. Des petits chumésiers avec des petits boutons au niveau des manches, il y a des choses que vous allez confectionner et qui va sortir un peu du lot de cette époque-là, qui changera un petit peu des lots. Vous voyez, vous avez quand même des... vous êtes doué, au moment que vous êtes doué, vous êtes plus doué que votre soeur. Ça va quand même entraîner une certaine jalousie, d'accord ? Une certaine jalousie vis-à-vis de votre soeur. Alors, ce n'est pas elle, c'est son mari qui dira, oui, mais ta soeur a toujours des choses, vous voyez, et elle va commencer à avoir une certaine rancœur, une certaine rancune vis-à-vis de vous, parce qu'elle vous dira que vous lui piquez ses idées alors que c'est vos idées, d'accord ? Voilà. Et, alors, c'est quelque chose qui va vous chagriner, parce que vous allez même lui dire, ben, prends-le, moi, je n'en veux pas, prends-le, voilà, préférez donner, prends-le, mais bon, ça ne suffit pas. Elle reviendra vers vous, elle vous redemandera pardon et vous vous reconcilierez, hein ? Pendant un an, on m'en montre une fâcherie, mais après, elle se rendra compte qu'en fait, c'est son mari qui l'amène comme ça, voilà, dans les mauvaises... Et votre père, comment dire, votre père lui demandera de la quitter, de quitter votre soeur, et c'est là que votre soeur se retrouvera sans personne, d'accord ? Avec ses enfants, voilà. D'accord. Vous savez ce que va faire votre père de cette époque-là ? Il l'emmènera avec lui, il l'emmènera en lui en exploration, d'accord ? Et il le laissera, il lui dira, ben, il faudra que tu t'occupes et on n'entendra plus jamais parler de lui, du mari de votre soeur. Et en train de me dire qu'il le laissera en Libye, qu'il le laissera sur un port en Libye en disant qu'il reviendra et en fait, votre père n'est jamais revenu. Alors, c'était pas forcément, c'était quelqu'un qui était très dur avec votre soeur, quelqu'un qui l'a secoué, hein, on me dit, quelqu'un qui était très dur. Vous ne supportiez pas ça et ça commençait à devenir quelque chose de trop, trop loin. C'est quelqu'un qui buvait beaucoup d'alcool et qui ne savait plus rien gérer. Et pour protéger votre père, pour protéger sa fille et protéger les enfants qu'elle avait, eh bien, il a trouvé ce moyen. Il n'est jamais revenu. Je pense qu'on me dit que c'est quelqu'un qui a refait sa vie là-bas et qui est resté dans son alcool et qui est resté là-bas. Voilà. Il n'a jamais voulu revenir. De toute façon, ça l'a bien arrangé, donc c'était convenable pour tout le monde. Alors, vous, Nathalie, on me montre que vous êtes mariée avec un homme gentil, quelqu'un de bien, qui, alors, on me montre quelqu'un qui travaille comme dans un hôpital, on me montre quelqu'un qui soigne et qui travaille dans un hôpital, quelqu'un qui soigne les gens. On vient le rencontrer, on vient le visiter et vous l'avez rencontré lors d'une réception que vos parents ont décidé de le faire venir avec la famille. Ils savaient très bien que cet homme serait intéressé par vous et, en fait, il y a eu entre vous deux, par le regard, une communication qui a fait que vous avez voulu le revoir et le rencontrer. Alors, au début, vous le faisiez en cachette tous les deux, mais bon, ils rigolaient très bien derrière parce qu'ils savaient très bien que vous alliez être ensemble, d'accord ? Le but, c'était d'être ensemble. Ça les faisait bien rire, ils se sont bien moqués de cette insuscitation jusqu'à ce que vous sachiez, en fait, tous les deux que vos parents avaient déjà programmé tout ça, d'accord ? Et puis, vous trouviez quand même bizarre que, pourquoi on ne vous appelait pas, pourquoi, voilà, on savait très bien que vous étiez en train de connaître ce jeune homme. Alors, il y a un mariage qui est fait et on me montre que vous aurez avec lui deux filles, un garçon, une fille et un garçon. Vous aurez trois enfants avec lui. Voilà. Et comment il s'appelle, lui ? Leandre. Il s'appelle Leandre. Leandre. Vous aurez un fils qui s'appellera Estevan. Une fille qui s'appellera Sofia. Et Alexio, 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 voilà, et un garçon, Alexio. Voilà. Tu connais mon mari dans cette vie ? Oui, aujourd'hui, oui. Il est dans votre vie aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, disons que c'est le deuxième... Vous avez eu deux maris ? Oui. Enfin, pas marié deux fois, mais... Non, mais on me dit que c'est le deuxième. C'est comme ça qu'on me dit, d'accord ? C'est pas le premier, on me dit que c'est le deuxième. C'est quelqu'un qui... On me dit qu'à cette période-là, c'était quelqu'un qui avait besoin de son... Je veux dire... Vous empliez... Vous étiez souvent chez votre mère, hein, au moment que vous partiez souvent, dans l'après-midi. Le matin, vous étiez avec les enfants et tout, puis l'après-midi, vous preniez les enfants, et vous alliez chez votre mère, et votre soeur vous retrouvait aussi chez votre mère. Vous avez toujours aimé cet endroit-là, en fait. D'accord ? Et lui, ça ne le dérangeait pas, parce qu'il travaillait, et dès qu'il revenait, ben, voilà, il passait du temps le matin chez vous, à faire ce que vous aviez à faire, et puis l'après-midi, ben, vous retournez avec vos tissus, avec vos enfants, et ils sont nés dans ce contexte. Alors, on ne montre pas, Nathalie, cette période-là, du XIVe siècle, on ne montre pas de guerre ou de choses. C'était une période enrichissante et riche. L'île était riche, et beaucoup de gens, on ne connaissait pas forcément la pauvreté à cette période-là. Les gens avaient les moyens de manger. Et de toute façon, s'il y avait quelqu'un qui était dans les difficultés, on l'aidait. Il y avait toujours quelqu'un, certaines personnes qui allaient aider cette personne. D'accord ? On se contentait d'aller ramener un panier de fruits, de nourriture, pour que cette famille puisse manger, jusqu'à ce qu'elle trouve un travail, lui-même, quitte à lui trouver un travail, pour qu'il fasse quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que vous aimiez faire aussi. D'accord ? Voilà. Vous étiez assez curieuse, on montre encore une femme assez curieuse, une femme assez moderne par rapport à son temps, avec des visions modernes par rapport à son temps, aussi. Alors, il y a une chose qu'on est en train de me dire, Nathalie, vous auriez aimé être un oiseau, pour pouvoir voyager, pour pouvoir partir aussi. Vous voyez ? Comment dire ? Un oiseau, mais ça représenterait l'avion aujourd'hui, pour prendre l'avion et partir, voyager. Souvent rêveuse, elle adore. Mais qu'est-ce qu'il y a au loin ? Voilà. Aller voir ailleurs, en fait. Aller avoir le besoin d'aller voir ailleurs. Et ça, on me dit que c'est très important, Nathalie, dans cette vie, de réaliser vos rêves, d'aller voir ailleurs. Vous n'avez pas fait assez de voyages, on me dit, aujourd'hui, pour pouvoir dire, je suis satisfaite de ce côté-là. Vous confirmez ? Oui, je confirme, bien sûr. Voilà. Il y a des gens qui voyagent beaucoup, mais vous, il y a ce regret de ne pas avoir pu aller là. Vous voyez ? Par ici, il n'y a pas pouvoir avoir fait certaines choses. Voilà. Alors, vos enfants, au moment que... Alors, là encore, vous n'allez pas vivre longtemps. Au moment de 50 ans. 50 ans. La cinquantaine. D'accord ? Peut-être... Oui, 50 ans. 50 ans, 51 ans. D'accord ? C'est... Voilà. Et vous êtes décédé, on parle, en septembre. 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 Voilà. En période de... En septembre. La mousse. La mousse. La moisson. La moisson. On devait ramasser quelque chose. Voilà. Je suis née en septembre, la mousse. Vous êtes née en septembre ? D'accord. Oui. D'accord. Vous êtes décédé le 30 septembre, on me dit. Je suis née le 29. D'accord. Vous êtes décédé le 30 septembre. Voilà. De maladie, hein, donc ? Oui, de maladie. De maladie respiratoire, on me dit. On n'a rien pu faire. D'accord ? D'accord. D'accord. Voilà. On n'a rien pu faire par rapport à ça. Problème respiratoire. Pour moi, vous avez comme une déformation, quelque chose qui s'est déformé au niveau du cou. D'accord ? Et une déformation, quelque chose qui vous empêchait de respirer. Voilà. Votre mari n'a pas pu vous aider plus. Alors, vous avez quand même un manque de voix. Vous êtes manqué sans voix. Vous n'arriviez plus à parler. Alors, pour moi, c'est un peu comme un cancer, on pourrait dire, aujourd'hui, de tout ce qui est ganglions et tout ça. Voilà, les ganglions. Alors, c'est drôle parce que la première vie est toujours couverte au niveau du cou et on parle de ganglions, de maladies au niveau du cou. Voilà. Tout ce qui est lié à la gorge. Voilà. Mais, c'est une vie heureuse. Ça, c'est drôle. C'est une vie très heureuse et une vie paisible. D'accord ? On ne parle pas de tromperie ou de choses comme ça par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous aimait énormément et qui respectait. Quelqu'un qui a été énormément convoitisé, mais qui respectait votre relation. Il vous aimait. Et on vous était quand même, vous et votre sœur, énormément regardés et regardés. Il savait ce qu'il avait. Il ne voulait surtout pas perdre ça. Et puis, il allait se retrouver comme l'autre beau-frère de l'autre côté de l'île. De l'autre côté de la mère, plutôt. D'accord ? Voilà. Vous avez des questions à poser par rapport à ça, Nathalie, ou pas ? Écoutez, non. Dans cette vue, non. Est-ce que mes enfants, en lien avec qui d'aujourd'hui, j'en ai deux, mais ils sont trois, là ? Oui, là, ils sont trois. Vous avez aujourd'hui une fille et un garçon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, une fille et un garçon. Un garçon de 15 ans, c'est à peu près ça ? Garçon de 18, bientôt. 18 ans, d'accord. Alors, ça serait plutôt la fille que le garçon. D'accord ? C'est la fille d'aujourd'hui. C'est la fille d'aujourd'hui. Caractère. Oui, oui. Énormément de caractère. À cette période-là, elle avait aussi du caractère. Elle était au milieu de garçons aussi, d'accord ? Voilà, au milieu des garçons. Alors, on me dit aussi que vers la... D'accord. Que vos enfants vivront longtemps aussi, tous les trois vivront longtemps. Mais c'est que votre fille qui viendra dans cette période-là avec vous. D'accord ? Elle a le besoin aussi avec vous de refaire une certaine réconciliation par rapport au caractère qu'elle a. Elle ne vous écoute pas, on me dit. Et à cette époque-là, elle n'écoutait pas non plus. Mais elle est adorable quand même. Bien sûr. Bien sûr. Mais bon, elle doit forger son caractère aussi par rapport à son devenir aussi. D'accord ? Voilà. Voilà. Allez, on continue. Alors là, on parle d'une vie en France. Une vie en France, Nathalie. Mariana. Vous vous appelez Mariana. 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 Alors, vous êtes née en 1884. Je ne sais pas si, hein ? 1888. 84. 1884. En janvier 1884. Le 6 janvier 1884. Le 6 janvier 18... Bon. Voilà. Le 6. 1884. Alors, vos parents ont un hôtel. On vous montre un hôtel sur Paris. Alors, je ne sais pas s'ils ont un hôtel. Non. Travaillent dans un hôtel à Paris. Ils n'ont pas un hôtel. Mais c'est drôle. C'est un peu comme si c'était leur hôtel. Travaillent dans un hôtel à Paris. Alors, vous êtes née à Paris. Mais vous êtes d'origine polonaise. Alors, votre père travaille dans cet hôtel. Votre mère fait du ménage dans cet hôtel. Voilà. Votre père, c'est quelqu'un qui reçoit. Voilà. On vous montre que c'est quelqu'un quand même qui est habillé, qui reçoit et tout. Et votre mère fait du ménage. Vous, vous êtes une enfant née. Alors, on vous montre qu'un seul enfant. Ils n'auront pas d'autres enfants. Voilà. Vous êtes polonaise d'origine. Alors, vos parents vont vous apprendre le polonais. Vous allez apprendre aussi. Vous voyez le besoin d'aller voyager. Mais vous avez quand même eu des vies extérieures de la France. C'est ça. De la France ou d'ailleurs. Je veux dire une colonisation française. Au moment que vous avez quand même... Votre âme a quand même voyagé par d'autres... D'autres façons. Voilà. Vous allez apprendre la langue française. Et ça, c'est très important pour vous. On me montre que vous allez vivre dans un hôtel. En fait, vous allez dans les chambres de bonne. On me montre que votre père et votre mère vont vous éduquer. Vous êtes au milieu de d'autres enfants. D'accord ? Et là, encore une fille. Vous êtes encore une fille. C'est très important le rôle de fille chez vous. Alors, on va... Vous allez quand même avoir une éducation par rapport aux... Une éducation de bien se tenir. Voilà. D'être éduqué. De savoir dire bonjour. D'être poli. Voilà. On va quand même... Votre père tient vraiment à ce que vous ayez cette éducation. C'est important. Et on me parle de l'hôtel Astoria. L'hôtel Astoria. 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 L'hôtel Astoria. Et cette période-là, vous allez être enseigné. Vous allez rentrer quand même... Vous allez rentrer à l'école. Et il tient absolument que vous appreniez à lire et à écrire. Parce qu'il veut que vous ayez une éducation autre que celle qu'il a pu avoir. Celle qu'il a eue et que votre mère a eue. Mais votre père, c'est quelqu'un qui a eu de l'éducation. Me montre que c'est quelqu'un. Et votre père revient de cette vie grecque. Et elle revient avec vous. C'est très important. D'accord ? Voilà. Alors, ce garçon qui a 18 ans, on me dit que c'est le père que vous avez eu à cette période-là. Mon fils, là ? Oui. Oui, oui. Ah, donc c'était mon père dans la vie grecque et c'était mon père... Voilà. Voilà. C'est votre gars. C'est votre fils dans cette période-là. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a un côté vis-à-vis de vous. Il va vous dire, maman, il faut que tu fasses comme ça. Maman, il faut que tu décides comme ça. Vous voyez, il a ce côté... Un peu trop, je trouve. Voilà, protecteur, protecteur, maman, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, un peu vous diriger, voilà. Il a ce côté vis-à-vis de vous, protecteur, et puis de vous dire les choses, en fait, avant. Comment il s'appelait, son prénom ? Est-ce que je peux savoir ? On ne me le donne pas tout de suite. On va attendre un petit peu. On ne me le donne pas tout de suite. On n'hésitez pas à revenir, mais on ne me le donne pas tout de suite. D'accord. Alors, ce qu'on me montre en tant que Mariana, vous allez devenir institutrice. On me montre que vous allez devenir institutrice et que vous enseignerez aux enfants. C'est important. Mais c'est tout ce qui est... Pas les petits-enfants, vous allez devenir... Si, vous allez devenir institutrice, mais après, cela ne vous conviendra pas. Et on me montre que vous allez apprendre la dactylo. Le dactylo. Tout ce qui est dactylo. Je suis au top, là. Vous êtes comment ? Ici, je suis au top dans cette vie. Ah, d'accord. Vous allez apprendre le dactylo. Vous serez quelqu'un qui aura une rapidité au niveau des touches. C'est... Voilà. Vous allez être enseignante là-dedans. D'accord ? On me montre des jeunes filles que vous allez enseigner, que vous allez leur apprendre à ne pas faire de fautes. Voilà. À écrire assez rapidement, à ne pas faire de fautes et tout ça. C'est surtout l'orthographe qui est important pour vous. Voilà. Voilà. Vous êtes deux à enseigner. Alors, on me montre une vingtaine de jeunes filles et on enseigne. Vous allez rentrer dans l'enseignement, certes, enseignement pour apprendre aux jeunes filles à travailler là-dessus aussi. Alors, deux secondes parce que je suis en train de voir quelque chose. D'accord. Très bien. Alors, on me dit que tout se passe bien. Vous êtes bien. Il n'y a pas forcément d'amoureux pour l'instant. On ne me montre pas une vie amoureuse pour l'instant. Alors, vous êtes amoureux. Il y a quelqu'un qui vous plaît, mais bon, on ne s'est pas encore déclaré. Et on me montre que la Première Guerre mondiale va se déclarer. D'accord ? Première Guerre mondiale. Vous avez à peu près 30 ans, je pense, la trentaine. Et cette personne que vous estimez beaucoup, que vous aimez beaucoup, va partir au front. On me montre quelqu'un qui va partir au front. C'est le frère d'une de vos amies. C'est le frère d'une de vos étudiantes. D'accord ? Une étudiante qui deviendra une amie pour vous. Et il vient souvent, il venait souvent, il venait souvent la chercher. Il est un petit peu plus jeune que vous à cette période-là. Cet homme, il a peut-être deux ans de moins que vous. Il vient souvent chercher sa sœur à la sortie de l'école. C'est comme ça qu'on me dit. Et il vient aussi pour vous regarder, pour vous dire si tout s'est bien passé. Vous allez lui dire, mais oui, tout s'est bien passé. Et en fait, vous avez une certaine timidité avec lui de pouvoir aborder les choses. Et on me montre que cette guerre va se déclarer. Et beaucoup d'hommes vont devoir partir au front. On me montre que beaucoup d'hommes vont devoir partir au front. Vous êtes indépendante. Vous êtes une jeune femme qui vit avec une autre femme. On me montre que vous êtes deux à vivre dans la même maison. Vous partagez ensemble les choses. Et vous allez, cette guerre qui va se déclarer. Et vous décidez justement de partir rejoindre vos parents. Au moment où vos parents seront présents encore. D'accord ? Et cet hôtel, on me dit qu'il va y avoir des... Au début, on n'imagine pas l'ampleur qu'a cette guerre. Vous n'imaginez pas, je veux dire, la catastrophe économique qui va se passer. Et au moment où cet hôtel va être réquisitionné pour recevoir des soldats. Parce qu'il y a trop de blessés. Alors, on me montre 20 hôpitaux militaires qui vont être remplis. D'accord ? Et on va demander justement à certains hôtels de s'ouvrir. Certains endroits publics de s'ouvrir justement pour pouvoir soigner les soldats. Et vous allez toujours être en recherche de votre chéri en fait où il se trouve. D'accord ? D'accord. On me montre que c'est quelqu'un qui sera amené à être en dehors de Paris. Alors, on me montre qu'il est sur le front est de France. Il est dans les premières lignes. Je veux dire, pas dans les premières lignes non plus. Mais c'est quelqu'un qui est... Ce jeune homme, c'est quelqu'un qui a quand même fait des études. Et on me montre des études notables. Des études qui est... Il a travaillé comme... Alors, je ne sais pas si c'est un notaire ou avec des avocats. En fait, c'est quelqu'un qui travaille dans ce milieu-là. Et on me dit que cette personne-là, vous allez avoir une correspondance. Grâce à une personne, vous allez pouvoir avoir une correspondance. En sachant où il est, vous allez pouvoir avoir une correspondance écrite avec lui. D'accord ? Tous les mois, vous allez pouvoir l'écrire. Il recevra une lettre. Vous recevrez une lettre. Et vous allez lui envoyer des petits cadeaux. Des petites choses, en fait. Ces lettres d'amour, disons, cette correspondance, va lier entre vous un grand amour par l'écriture. Ce que vous n'êtes pas pu dire au moment de son départ. Vous allez avoir une correspondance d'écriture avec lui. Grâce à sa sœur, qui vous dira où il est. Et vous allez lui envoyer des cadeaux. Et disons que vous allez être un peu comme la marraine, en fait. Une certaine façon, sa marraine. C'est comme ça que vous allez lui dire que vous êtes un peu sa marraine. Et vous allez le soutenir psychologiquement par rapport à cette guerre qui se passe mal, en fait. D'accord ? Alors, il sera blessé au moment qu'il reviendra. Il reviendra sur Paris. Et il sera soigné. Au moment qu'il sera soigné dans un hôpital militaire. Et c'est grâce à la correspondance avec sa sœur que vous prendrez souvent une nouvelle. Et c'est là que vous allez demander, justement, à rentrer en tant qu'infirmière. Comment dire ? Une infirmière, pas vraiment infirmière, mais quelqu'un de bénévole à soigner. Et vous allez le soigner. Vous allez l'aider. Alors, c'est quelqu'un qui perdra son bras. On vous montre son bras gauche. Par un obus, il aura perdu son bras gauche. Dès que la guerre sera terminée, bon, il ne peut plus aller au front. Il ne peut plus tenir une arme. Il est invalide. Donc, vous déciderez de partir dans le sud de la France avec lui. Vous partirez et vous partirez en Corse. On me montre Cécile et après la Corse. Et on me montre ces endroits-là. D'accord ? Voilà. La Cécile et après, vous descendrez. Et vous resterez là, cet endroit-là, d'une certaine façon pour vous protéger. Avec lui, vous vous marierez avec lui après la guerre. Dit la Corse ? La Corse. Vous serez en Cécile et après, vous descendrez en Corse et vous vous marierez avec lui. Je suis en Corse, là. Vous êtes en Corse ? D'accord. D'accord. Et on me dit que vous passerez vers le sud de la France, Marseille. De Marseille, vous passerez à la Cécile. Vous passerez à l'Italie, mais par rapport à ce qui se passe en Italie, ce n'est pas trop bon. Vous allez descendre en Cécile et vous resterez quelques mois là-bas et vous descendrez en Corse pour faire les papiers pour descendre en Corse. Voilà. Cet homme, cet homme, il y aura un grand amour avec cet homme. Alors, lui, il aura psychologiquement, vous le soutiendrez parce qu'il aura vécu des choses très, très difficiles. Mais il naîtra un amour et un amour avec des enfants aussi. On m'en montre, d'accord ? Alors là, vous aurez cinq enfants avec cet homme. Oui. Cinq enfants. Cette correspondance que vous avez eue avec lui, Nathalie l'a sauvée en fait. Parce qu'à un moment donné, il a voulu partir, partir avec ses amis. Il a tellement vu de choses qu'il aurait voulu partir justement. Mais c'est grâce à vous qu'il va sortir, qu'il va pouvoir vivre, qu'il va avoir un deuxième sens en sa vie. Et vous allez un peu le reprocher de se morfondre sur lui et dire, tu n'es pas le seul, il y en a qui ont perdu beaucoup plus. Comme la vie. Vous êtes assez forte dans votre caractère encore à cette période-là. Et vous allez l'aider psychologiquement à atteindre les objectifs de ce que vous vouliez. Alors là, on me montre encore ce que vous enseignerez. On me montre encore l'enseignement. L'enseignement, c'est important pour vous aimer enseigner. Vous aimer apporter. Mais pas qu'on vous prenne la tête. Ça veut dire, j'enseigne, mais tu ne me prends pas la tête. Lui, il rentrera dans un milieu notaire avec avocat. Il rentrera et il retravaillera. On me dit, c'est quelqu'un qui retravaillera. La guerre, la Deuxième Guerre mondiale éclatera, mais vous mourrez un an avant la Deuxième Guerre mondiale. Vous aurez à peu près 50 ans. on me dit. D'accord, 50 ans. Je m'en gêne. Voilà. Dans toute la vie, je m'en gêne. Voilà, vous aurez 50 ans quand vous mourrez. Lui ne décèdera pas tout de suite. Il décèdera peut-être s'il mourra juste après. Il montre deux ans. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il sera appelé et il ira au front et vous perdrez vos enfants, tous vos enfants pendant cette Deuxième Guerre mondiale. D'accord ? Les enfants, ce sont plus des garçons ? Non, on me montre deux filles et trois garçons. Voilà. Pendant cette Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas pu protéger vos enfants et ils mourront au moment qu'il y a une mort. Les enfants seront... Il y a un obus, il y a quelque chose. D'accord ? Mais je n'ai pas l'impression qu'il est en Corse à cette période-là. J'ai l'impression qu'il est remonté du côté de... Oui ? D'accord. Il est remonté voir sa famille. Il est remonté voir sa famille et la Deuxième Guerre mondiale s'éclatera et il sera du côté de Reims, on me dit. D'accord ? Cette période-là, il sera du côté de Reims. Il sera en visite chez une sœur et ça s'éclatera. Il ne pourra pas partir. Il sera obligé de repartir en guerre. C'est sa sœur, c'est votre... Donc, à cette période-là, votre belle-sœur qui s'occupera de vos enfants. Mais ils mourront tous. Même votre belle-sœur mourra tous. Il y aura un obus et quelque chose et ils mourront pendant la nuit. C'est une mort... Comment dire ? Alors... C'est un obus et ils ne se rendront même pas compte qu'ils sont morts, en fait. D'accord ? Dans cet obus. Il n'y aura pas de souffrance ou de... Je veux dire, on ne va pas les enchaîner et puis les faire subir des choses. Non, ils mourront dans cet obus. Avec cet obus qui tombera dans la maison. Et on me montre une maison de ville, un endroit... Une ville. Voilà. Et on me montrera ça. Voilà. Alors, vous me demandez comment il s'appelait votre mari tout à l'heure. Samuel. Il s'appelle Samuel. Il est juif, hein ? D'accord ? Maintenant, je comprends pourquoi vous avez fui. D'accord. D'accord ? Pendant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas ce problème de juif, mais il ne s'attendait pas à être réquisitionné. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais il n'a pas pu vivre. On me montre qu'il n'a pas pu... Pour moi, il a dû être assassiné ou quelque chose parce qu'il n'est pas revenu. D'accord ? Il fallait réquisitionner les hommes, mais en sachant qu'il était handicapé, on ne pouvait pas non plus le faire rentrer. Mais pour moi, il y a eu quelque chose qui s'est passé. D'accord ? Voilà, Nathalie, on ne me donne pas plus d'informations. Vous avez des questions ou pas ? Vous avez quand même été, Nathalie, très heureuse avec cet homme dans la période où vous avez été à Cécile. Vous avez été très heureuse. Vous avez eu vos enfants qui sont... Trois enfants qui sont nés en Cécile et après, vous avez les deux derniers qui sont nés en Corse. D'accord ? Donc, vous avez deux enfants en Corse et les trois sont nés en Cécile et vous avez eu une vie heureuse avec lui. Vous travaillez, où le travail ne vous faisait pas peur. Et là où vous allez, vu que vous aviez le côté enseignant, vous me montrez que vous avez appris le français, que cette période-là, vous avez appris l'italien. Pour vous, la langue était très, très facile aussi et vous avez donné des cours dans une maison. On me montre une maison avec des enfants assez fortunés où la famille avait les moyens et vous donniez des cours de français et des cours de dactylo à côté. vous arriviez toujours à avoir de l'argent. Vous gagnez plus, mieux votre vie que votre mari parce que vous saviez gérer. Tout en apportant vos enfants avec vous, vous les emmeniez, vous les éduquiez avec eux. C'était une condition ou c'était ça ou rien du tout. Il n'était pas question que vous donniez vos enfants à d'autres personnes. C'était, d'accord, je travaille, je viens, mais j'éduque aussi mes enfants. Et donc, vos enfants ont eu cette possibilité aussi d'être éduqués avec les autres. Voilà. Je veux juste savoir si ce mari-là, enfin, ce mari-là... On me dit que c'était votre deuxième mari d'aujourd'hui. Encore? Oui. D'accord. Est-ce que cet homme a souvent des problèmes au niveau de son bras? Non, mais il a eu une opération au niveau de l'épaule. Enfin, c'est un sac toux, le bras, le fabricule. D'accord. Là, ici, là. D'accord. Voilà. Oui. Mais il a perdu un bras. Mais oui, je comprends. Je comprends bien. Vous comprenez? Non, mais je suis très contente de cette consultation. Il a perdu son bras et c'est pour ça que, voilà, pourquoi on a des douleurs à tel endroit et tout ça. C'est aussi des choses qui reviennent de notre vie. Il a perdu son bras. On me dit qu'aujourd'hui, il faut qu'il soit plus juste et plus juste sur certaines valeurs, juste avec vous, juste avec les enfants. Je répéterai. Je le dis parce que c'est enregistré. Je suis contente. C'est enregistré. Il faut qu'il soit juste parce qu'il a quand même eu des vies avec vous. Vous avez, comment dire, vous avez fait de votre mieux pour élever les enfants et aujourd'hui, il doit assumer aussi cela, en fait. C'est ce qu'on me dit. Parce que ces deux enfants que vous avez eus le dé dernier, ce sont les enfants d'aujourd'hui, on me dit. Ah, d'accord. Qui n'ont pas pu vivre leur vie. Qui n'ont pas pu vivre leur vie parce qu'ils sont morts trop tôt. D'accord. D'accord ? Qui n'ont pas pu, je veux dire, ils étaient trop jeunes, on me dit. D'accord ? Ils étaient dans la vingtaine, ils étaient trop jeunes. Mais c'est intéressant, je suis contente d'avoir fait cette expérience avec vous. J'en avais envie. Mais écoutez. De toute façon, je vous rappellerai, vous savez Isabelle, j'aime bien vous entendre, donc je suis très contente. Moi aussi Nathalie, merci du partage parce que je découpe votre vie à travers vous, des vies, chacune est différente et puis des émotions et tout ça. Et j'aimerais, des fois souvent je dis, j'aimerais vous accompagner et vous emmener avec moi dans vos vies en profondeur. J'espère vous avoir fait voyager dans vos vies, c'est ça qui est important. Oui, il y a beaucoup de choses. Moi je voyage, mais bon, est-ce que je fais bien voyager la personne dans ses vies antérieures parce que ça, c'est important. Mais en sachant certaines choses de vos vies, vous allez comprendre des choses aussi puis lâcher des choses et puis apprendre, approfondir, évoluer et avancer. C'est le but aussi. Et puis certaines choses aussi de pardon aussi, de pardon, de compréhension aussi vis-à-vis de votre père on me dit. Des compréhensions vis-à-vis de votre père qu'il doit évoluer, avancer. Votre père est assez fermé et il faut qu'il apprenne Je ne le vois plus Isabelle dans cette vie-là. Bien sûr, mais il est encore fermé. Vous voyez, il devrait se prendre contact avec sa fille. Comprendre, mais bon, il mène sa vie comme à l'époque, il menait sa vie, il remène encore sa vie. Donc, ce n'est pas grave. Alors, ce que vous avez le droit aussi de faire, Nathalie, c'est de couper le lien, de dire, voilà, avec mon père, je veux, voilà, vous avez eu d'autres parents, attention, mais avec cet homme, peut-être dans une autre compréhension différente comme un ami où je pourrais, il sera peut-être plus à l'écoute en tant qu'un ami pour que je lui explique les choses dans une autre vie. Ah oui, non, je n'espère pas l'avoir encore dans une autre vie, sincèrement. Et donc, on se fait beaucoup. Voilà, mais en espérant qu'il ait évolué, que justement, la sagesse de l'âge lui permette de comprendre des choses. Des fois, il n'est jamais trop tard, on peut avoir 80 ans et comprendre des choses qu'on n'a pas forcément eu à cette période-là. Il n'a plus sa tête. Ah ben alors, il n'a plus sa tête, donc je pense qu'il comprendra quand il sera... C'est pas grave. arriver, je pense. Il comprendra par la suite. Voilà, Nathalie. La dernière chose, Isabelle, sans abuser de votre temps, je...